Bonjour à tous, je me trouve au marché flottant de Taka, un marché qui n'est pas encore très connu, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du très peut-être trop connu, marché flottant de Damnon Sudwalk. Voilà donc au marché flottant de Taka. Alors ça commence par une partie qui n'est pas flottante comme vous pouvez le voir, mais au bout tout droit là-bas vous avez un petit bout de canal avec le marché flottant à proprement parler. Donc pour venir ici de Damnon Sudwalk j'ai pris un mototaxi. Il y a une petite dizaine de kilomètres, ça m'a coûté 200 baht. Je pense que si vous prenez un tuktuk vous en aurez à peu près pour le même prix. Alors le marché ici est beaucoup plus confidentiel et plus petit aussi. Et me voilà donc au marché flottant de Taka. Je vais vous montrer tout de suite une vue d'ensemble. Je monte sur le petit pont pour dominer le marché. Voilà. Le marché flottant de Taka est ouvert de 6 heures à 14 heures les week-ends. Les prix pour manger ici sont bien inférieurs à ceux de Damnon Sudwalk puisque vous voyez vous pouvez manger à partir de 25-30 baht. Personnellement moi j'ai une grosse préférence pour ce marché flottant. Et ici aussi vous pouvez faire des tours en bateau. A priori ce serait que 200 baht. On va vérifier ça. Mon bateau est arrivé je crois. C'est sympa ils m'ont même prêté un chapeau. Je sais pas si ça me va, je verrai ça après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je vous conseille vraiment de faire un petit détour par le marché de Taka quand vous allez voir celui de Damnon Sadwak. J'allais dire, quand celui de Damnon Sadwak devient un petit peu trop peuplé, venez ici, c'est à 10 km. Pour repartir de Taka, sauf si vous avez embauché un mototaxi, vous lui avez demandé de vous attendre, vous avez des sanctéos qui peuvent vous ramener à Home Power. Et je vais l'attendre ici, à l'ombre. C'est le 83,78. Je vous conseille plutôt de louer un taxi ou un tuktuk et de lui demander de vous attendre pendant que vous visitez le marché et de vous ramener ensuite. Parce que des sanctéos comme ça, vous n'en avez que toutes les heures à peu près. Là, c'est celui de midi. J'ai raté celui de 11 heures de quelques dizaines de mètres. Et je me suis retrouvé bon pour attendre une heure. Voilà, donc à vous de voir. Le sanctéos vous dépose au bord de la route, au carrefour. Alors le mieux, c'est de lui dire quand vous montez Home Power, comme ça, il sait où vous arrêtez. Et donc, vous traversez le carrefour. Et vous voyez, c'est marqué là-bas. Vous avez une arche marquée Welcome to Home Power. J'ai de la chance en plus, les feux sont en ma faveur. Oui, welcome to Home Power. Alors, c'est très gentil. Vous avez un bon kilomètre et demi de marche pour arriver réellement au marché d'Home Power. Vous retrouverez toutes les informations sur le marché flottant de Taka sur le site Thailandi.com Thailand avec deux e à la fin.com Sur la page consacrée à Home Power. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501